Ah mon oïc, je suis heureux d'être avec toi ! Moi aussi, je suis super content. Merci Hervé de faire cette vidéo ensemble. Hervé, moi ça fait 8 ans que je te connais, je te l'ai découvert avec Steve Reeds et Made on Art, sur la formation sur la permaculture. Toi tu es un ingénieur agronome spécialisé sur les champignons. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Parce que si je te présente, on va dire aussi que tu as du cœur. Oui, mais c'est ce que je dis sur moi. Moi en fait, pour me présenter, j'ai qu'un seul truc vraiment important à dire, c'est que la vie est belle. Pendant longtemps, j'ai travaillé, faire de l'expérimentation, de la recherche, accompagné des groupes d'agriculteurs, dans cette idée qu'il fallait faire contre, toujours lutter contre quelque chose. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une autre façon d'appréhender l'agriculture, et même peut-être d'appréhender la vie, c'est-à-dire de faire avec, de faire ensemble, de faire en lien, humain, non humain, la nature, l'homme. Et qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans, mais quelque chose pour lequel on est des gamins, on ne sait pas faire parce qu'on n'a pas appris. et que ce chemin, cette exploration-là, aujourd'hui, c'est devenu ce qui me fait vibrer. Et les champignons m'ont bien aidé. Je suis désolé, juste 30 secondes, si je n'ai pas osé, mais je ne suis pas sûr d'avoir lancé le micro. Si je l'ai lancé, tant mieux. Si je ne l'ai pas lancé, tant mieux. Regarde, on reprendra. Moi aussi, c'est bon. Ah, bon, c'est bon. Oui, ça va, ça va, ça va. Oh, non, mais ça va vite, même. Justement, c'est ça que j'adore avec toi. C'est ta vision de voir justement la nature à l'échelle du microcosme et du macrocosme. Et donc la vision holistique où tu vas remettre tous les liens dans la nature. Et tu t'es spécialisé sur les champignons aussi. Tu nous fais apprendre plein de choses en lien avec les champignons. Et l'objet de la vidéo, ça serait justement aussi, parce que j'ai eu la chance hier de suivre ton masterclass et tu nous parlais du fait que tu utilisais des inoculums. En fait, tu prenais à différents endroits, tu prenais des morceaux de terre que tu mélangeais pour inséminer un peu les jardins. Donc pour aider le jardin à être en bonne santé par la diversité aussi de champignons, en fait, tu as des systèmes qui sont efficaces. C'est là. Toi, il y a même marqué le parfait dessus. Donc je suis désolé, je t'ai coupé dans ta présentation. Mais non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, parce que ce que m'ont apporté les champignons, justement, c'est que ces champignons, et notamment les champignons mycorhiziens du sol, c'est des petites bestioles, c'est des animaux en fait. Ils se comporteraient presque comme des animaux. Et ces petits bestioles, ces petits champignons, ils mettent en lien les plantes entre elles. Les plantes, la matière organique, ils se décomposent. Tous les êtres vivants, finalement, sont en interaction à un moment donné de leur existence avec des champignons. Et donc, comme ils relient les choses pour de bon, ça nous oblige à réfléchir à quelle façon et quels sont les mutualismes ou les parasitismes, quelquefois, qui se transfèrent, qui se font au travers de ce réseau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ressentent que tout est lié. On connaît ces histoires des arbres qui se font brouter et qui relarguent des substances, des composés organiques volatiles qui vont alerter les autres arbres, qui vont devenir amers, voire même toxiques pour ne plus se faire brouter par les animaux. On sent qu'il y a une communication, mais bon, c'est un exemple, mais après, beaucoup de voir, c'est un peu dubitatif. Mais aujourd'hui qu'on a découvert ce réseau mycorhizien, ces mycorhizes, qu'on a commencé à évaluer, à quantifier et à qualifier toutes les interactions qu'ils peuvent y avoir, on se dit, mais waouh, il se passe vraiment tellement, tellement, tellement de belles choses là-dedans. Voilà. Les champignons qui sont utiles pour... C'est un peu l'internet de la forêt, en fait, ils connectent les plantes entre elles. Au niveau racinaire, il y a des systèmes de connexion qui permettent aux plantes, notamment, de communiquer entre elles. Tu l'expliques dans une vidéo de grâce aux champignons, les glomilomycètes, ils peuvent... Mais glomus, ça ! Ils peuvent capter le phosphore contenu dans le zoo et le redistribuer aux plantes. Ils vont aider les plantes à mieux capter aussi l'eau, les nutriments. Donc, c'est vraiment un système performant qui peut se passer dans la forêt, dans les jardins, grâce aux champignons. Alors, il faut aussi faire attention, toi, dans ce que tu dis. C'est vrai qu'aujourd'hui, la narration du monde, de la nature, on a choisi de faire une narration comme dans l'informatique. Mais parce qu'on est tous formatés comme des ordinateurs, parce qu'on est tous à faire les geeks sur nos tablettes, qu'on est plus aptes à concevoir que le monde soit comme ça. Mais tu sais, à l'époque où les gens faisaient de la chimie, ils pensaient que la nature était chimique, qu'ils ont inventé de la nature chimique. À l'époque où la nature était de la physique, ils ont pensé que tout était une grosse machine et qu'on allait expliquer tout par la mécanique, quoi, tu vois. Aujourd'hui, tout est information, donc tout est informatique, tout est réseau, donc on pense que c'est comme ça. Et on peut déjà imaginer le monde de demain où on voit de nouveaux concepts intellectuels issus de la physique quantique, une narration rationnelle du monde quantique. Et heureusement, on commence à trouver que dans la nature, tout est quantique, tu vois. Et puis, donc, ce n'est pas des vérités en soi, que le monde soit réseau. Et effectivement, il est réseau, mais il est aussi chimie, il est aussi mécanique, il est aussi quantique, il est aussi sûrement beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que chaque fois qu'on change son point de vue sur le monde, chaque fois qu'on fait cette petite rotation-là, qu'on se rend compte que ce que l'on dit n'est pas entièrement vrai, mais pas entièrement faux non plus, ça donne une meilleure perception de la réalité, même si on n'arrive jamais à la toucher, mais c'est le fait de se remettre en permanence en question et ce passage justement par l'informatique, par le vocabulaire de l'informatique et par les systèmes de compréhension qu'on a aujourd'hui dans notre tête, parce qu'on aime bien l'informatique, qui fait que ça nous éclaire sur une autre particularité de la nature. Mais toi, il y a ça, mais il y a sûrement beaucoup d'autres choses encore et je crois qu'on ne fera jamais le tour complet de toute cette émerveilleuse, émerveillante nature. Quand on essaie de comprendre la nature, souvent on l'explique sous le prisme de nos connaissances ou de notre sensibilité, mais plus on avance, plus on se rend bien compte qu'on ouvre une porte, il y en a trois derrière et en fait c'est infini. La connaissance de la nature, la sensibilité autour de la nature, c'est infini et c'est pour ça, moi par exemple, plus j'apprends ou plus je m'intéresse à la nature, plus en fait elle enseigne aussi le fait d'être humble parce que face à tout ça, nous on fait partie du tout et on est aussi tout petit. Oh tout petit, parle pour toi ! Si on devait se mettre sur une balance, tu vois, je ne suis pas tout à fait petit ou moins pas maigre on va dire. Non mais voilà, mais c'est vrai que cette nature c'est une vraie école d'humilité, d'humilité, parce que tu vois, tout ce que je raconte aujourd'hui je suis persuadé que c'est des conneries, tu vois, mais il y a 20 ans ou il y a 15 ans, quand je racontais qu'il fallait lutter contre la vie, qu'il fallait lutter contre les parasites, qu'il fallait en permanence lutter dans sa propre vie, je disais ça en toute bonne foi et avec une assurance extraordinaire. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est vrai, il y a des moments où tu luttes, mais qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moments où la vie vient te rejoindre et où en fait elle vient t'aider, où elle vient amplifier ce que tu as envie de faire et d'apprendre à lire, à reconnaître, à identifier ces moments où la nature vient te rejoindre, c'est quelque chose qui est assez jubilatoire et qui fait que tu te trouves dans ta voix que ça fait sens parce que tu n'es plus tout seul déjà pour changer le monde. Et toi, quelquefois, on se dit mais est-ce que la nature sauvera le monde ? Est-ce que l'homme sauvera la nature ? Et en fait, non. L'homme ne sauvera pas la nature. C'est la nature qui sauvera l'homme. Pour peu qu'on se laisse aider et aimer par elle. C'est cette relation-là qui est aussi une vision du monde, une narration plutôt du monde mais qui n'est ni vrai ni fausse mais qui est un parti pris et ce, aujourd'hui, en quoi je crois parce que j'ai vu des choses tellement extraordinaires que j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas une relation d'amour entre la Terre et nous. Certes, j'aime la Terre mais la Terre mène aussi. Oui, c'est dans le fait d'avoir une sensibilité avec la nature. Quelque chose que je redis souvent c'est que si on regarde la sémantique d'agriculture, culture, ça vient du latin qui veut dire colérer donc honorer et agri, c'est la Terre donc honorer la Terre. L'horticulteur, ortu, c'est le jardin donc l'horticulteur, il se doit d'honorer aussi le jardin. Donc c'est vrai que c'est une des choses que j'apprécie chez toi c'est ta sensibilité et aussi ton lien amoureux vraiment avec la nature et je pense que c'est important aussi dans les jardins de ne pas oublier ça. On n'est pas là juste pour que le jardin il produise, il produise c'est aussi une relation de cœur qu'on a avec les plantes et ça c'est top. Et alors tu vois, pour moi ça a aiguisé une question en fait. Moi j'essaie de comprendre qui est cette nature et la force de vivre avec elle par elle en elle tu vois je me je commence à appréhender des choses mais comment lui expliquer qui je suis tu vois comment communiquer avec elle moi j'ai un gros cerveau on ne voit pas de gros cerveau là-dedans quoi il y a pour moi tout est intellect je ne vois pas d'intellect autour de moi pourtant je sens qu'il se passe quelque chose de très profond mais à un autre niveau puis finalement c'est en regardant les animaux tu vois il y a mon ami là où j'habite en Corrèze à Chartrier j'ai ma meilleure amie Manou qui est là aussi voilà et Manou donc elle habite je ne sais pas peut-être à 300-400 mètres de chez moi et donc il y a deux chemins pour y aller il y a la route et puis il y a un petit chemin qui passe dans les bois qui est en fait le chemin que prend le blaireau on se demande celui lequel tu préfères d'ailleurs ah bah celui du blaireau à coup sûr voilà et puis ce que j'ai observé c'est que toi ce blaireau il fait ses cabinets partout tout le long de son chemin et que finalement les blaireaux ils sont tout le temps passés par là depuis des générations sur ce même chemin et à force de faire leur petit cabinet tu vois ils font des petits trous dans lesquels ils font leur crotte et une fois que c'est rempli ils font un petit trou un peu plus loin ils refont leur crotte là-dedans et dans ces cabinets en fait il y a plein de graines de tous les fruits qu'ils mangent et finalement quelques années après il y a des arbres fruitiers et que sur ce chemin du blaireau il y a de plus en plus d'arbres fruitiers et quand je vais chez Manou ben je vais récupérer à cette saison il y a les prunes il y a toi je vais récupérer quelques prunes quelques noisettes des trucs comme ça et puis j'arrive chez elle j'ai pas les mains vides tu vois je pique la nourriture du blaireau tu me diras c'est qui le gros blaireau dans l'histoire c'est pas voilà mais le blaireau il donne une information sur ce chemin au travers de ces excréments de cette déjection qui font que le milieu devient de plus en plus favorable au blaireau ce qui fait que les blaireaux passent tout le temps par le même chemin parce qu'en fait il y a de plus en plus de fruitiers sur ce chemin qui est le chemin des blaireaux que je viens parasiter de temps en temps tu vois et le alors c'est quoi un chemin humain tu vois si le blaireau fait évoluer la nature d'une certaine façon dans son environnement c'est quoi la façon qu'a un homme d'avancer de pèleriner de marcher sur terre peut-être qu'elle était déjà plus en lien avec la nature à l'époque où on était chasseur-cueilleur et où on ne s'était pas sédentarisés et que nous aussi on faisait des déjections à droite à gauche en fonction de ce qu'on avait mangé et comme tu l'expliquais dans ta masterclass en fait les animaux quand ils se déplacent ils adaptent aussi l'environnement à leurs besoins en quelque sorte de par les plantes qu'ils ont mangées qu'ils vont disséminer ça leur fait la nourriture qui va leur permettre de se nourrir voilà faire du pipi caca on est toujours dans les mêmes histoires depuis qu'on est tout petit on n'évolue pas tellement mais toi il y a au travers de de ce que l'on mange par exemple je prends certains herbivores ils vont manger des graminées dans ces graminées il va y avoir des donc le tissu pour tenir dans les plantes mais également toutes les spores de champignons toutes les bactéries qui voient dans le milieu qu'occupent et donc les différentes prairies qu'ont parcouru ces herbivores ce qui fait que aux endroits où ils vont vivre ils vont rejeter dans leur déjection en même temps toutes ces bactéries tous ces champignons qui vont faire que l'empreinte de la vache ou l'empreinte de la brebis pourra se marquer dans un territoire et que ce territoire puisse commencer à évoluer à partir des micro-organismes du sol pour faire émerger ce dont la vache a besoin et notamment tous ces micro-organismes qui vont se connecter avec les graines qui vont germer les graines des graminées que les vaches auront manger par exemple qui vont germer parce qu'il y aura les bons champignons et qui auront la capacité de se connecter et ces micro-organismes ce microbiote ou holobion on trouve une bonne façon de l'appeler actuellement va commencer à modifier l'espace pour le rendre de plus en plus adaptable voilà donc on va faire caca partout tu vois mais aujourd'hui on est devenu tellement déconnecté de cette nature on est devenu tellement éloigné de vivre ensemble tu vois et même on ne vendrait même pas à l'idée de mettre le contenu de nos toilettes sèches dans le jardin aujourd'hui on va quand même le composter voire même le termiser parce que ça chauffe bien que ça détruise bien tous les spores toutes les bactéries souvent on dit qu'il faut attendre deux ans attendre deux ans les déjections dans le potager pour éviter les pathogènes donc c'est vrai qu'on le laisse dans un endroit et puis on peut commencer à le mettre alors moi je le mets sur le chemin du blaireau tu vois mais le fait de faire ça du coup ça limite le processus de transformation qui va se passer dans le sol et qui va nourrir la vie du sol et qui va interagir directement sur le lieu quand on limite un processus de décomposition qui va se faire à un endroit par exemple clos quand on aurait pu le faire dans la terre directement et avec les organismes du sol c'est simple il y a quelque chose de cette nature là et puis après quand tu commences à comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose de très relié avec les micro-organismes qui nous entourent dans ces temps où tout bouge où tout évolue à grande vitesse je me dis mais aujourd'hui mon écosystème il est d'une certaine façon mais tout le monde nous dit que dans quelques années on aura ici le même climat qu'à Barcelone et quelques années encore plus loin on aura peut-être le même climat qu'à Vladivostok parce que finalement il va se refroidir tu vois c'est plein les choses peuvent tellement évoluer et qu'en fait tous ces micro-organismes qui permettent de fonder des écosystèmes humains existent dans ces écosystèmes humains existent dans les écosystèmes naturels également à côté desquels les humains vivent c'est cette histoire des vieux arbres qui vont concentrer tout au long de leur existence et augmenter leur biodiversité les insectes les champignons mycorhiziens les bactéries Marc-André Sélos nous racontait ce matin des trucs plus de 120 000 types de bactéries différentes dans 2000 échantillons 120 000 espèces de bactéries mais c'est énorme où est-ce qu'on va trouver 120 000 espèces alors que là-dedans il y en a peut-être une qui va être adaptée à chez nous à notre évolution qui pourra apporter quelque chose apporter une réponse à une problématique à une dessiccation des sols à une salinisation à la non-disponibilité de certains éléments qui vont se retrouver bloqués peut-être une bactérie ou un champignon peut arriver à le faire donc nos écosystèmes ont besoin aussi de s'adapter si on a des espaces adaptés si on les bloque si on les fige si on les met sous cloche qu'est-ce qui va se passer ils vont commencer à perdre certains de leurs éléments qui seront de moins en moins adaptés aux nouvelles conditions pédoclimatiques et on va créer des déserts ça me fait penser un peu au fait du fait qu'il faut faire gaffe à l'homogénéisation des espaces notamment dans le paysagisme ou l'agriculture plus on homogénéise plus on laisse une seule espèce moins on laisse la nature dans sa capacité d'adaptation de faire preuve d'adaptabilité de nous offrir ses réponses par la diversité de micro-organismes de plantes et toi c'est un peu ce que tu prends le fait de faire confiance à la nature à sa diversité de favoriser la diversité notamment au jardin pour qu'on ait quelque chose qui soit en santé et qui nous apporte des réponses notamment sur les changements climatiques à venir et la vie finalement est un mouvement presque une danse tu sais tu fais quelque part en avant quelque part en arrière ça bouffe ça se brasse ça valse ça vole ça c'est plein de joie quelquefois il te casse la gueule aussi mais après tu reprends le mouvement quoi tu vois c'est ce mouvement perpétuel mouvement perpétuel alors en tant qu'homo sapiens finalement à un moment donné je me suis rendu compte qu'on n'avait pas grand chose à faire pour que nos écosystèmes s'adaptent parce que dans la grande coopération vivante terrestre il y a plein de bestioles qui nous aident à nous adapter tu vois chaque fois qu'un qu'un petit mer va passer l'hiver d'autre côté des Pyrénées en Espagne tu vois qu'en Espagne il va manger un petit verre de terre et qu'au printemps il va revenir retraverser les Pyrénées et revenir ici dans le verre de terre qu'il y aura mangé il y aura eu les bactéries les champignons du sol qui est là-bas il va venir le rapporter ici et si ce mer va nicher dans le petit buisson dans le petit épineux qui est dans la lisière de mon jardin et bien en fait je vais avoir un lieu où ce mer va se reposer et puis apporter un petit peu de ces inoculins de ces bactéries de ces champignons qui permettront à mon jardin de s'adapter et pareil quand on a un qui viendra un petit oiseau qui je ne sais pas tu vois en ce moment je ne sais pas ici mais chez nous on a les les comment les guépiers les guépiers d'Europe tu vois qui sont en train de revenir alors il y en a certains qui vont beaucoup plus au nord-est de chez nous quand ils vont repasser par chez nous alors qu'ils sont peut-être à Vézelay ou je ne sais pas trop où et qu'ils vont revenir jusqu'à là ils vont se poser dans le jardin et qu'ils vont faire leur petit caca à cet endroit-là ils vont aussi me ramener à des choses d'un peu plus au nord d'un peu plus à l'est d'un peu plus à l'ouest ainsi de suite et vont contribuer au brassage de tous ces inoculums alors la question ça serait pourquoi et comment en fait par cette déjection par l'apport de ces micro-organismes qui viennent d'ailleurs comment ça peut aider en fait l'adaptabilité de la nature le fait que la nature va pouvoir trouver des réponses pouvoir se diversifier etc. en quoi ça va aider la vie qui amène ces organismes-là très très bonne question il y a une étude qui a été faite par des chercheurs berlinois je crois les allemands en tout cas une étude de phytopathologistes des gens qui étudient les pathologies végétales les pandémies végétales tu vois et en fait ils ont fait un truc un peu bizarre c'est que ils ont regardé les chroniques des monastères et dans le temps parce que les moines qui sont là qui s'occupent du jardin ils vont dans leur chronique dans leur journal écrire cette année on n'a pas eu de haricots parce qu'ils étaient tout graisseux et puis ils vont s'en plaindre pendant une année deux ans trois ans quatre ans et puis après ils n'en parlent plus donc ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est passé et que la maladie a disparu une maladie arrive et elle disparaît et en fait ce qu'ils ont établi c'est qu'il fallait entre 5 et 7 ans entre le moment où une maladie végétale arrive et le moment où elle trouve sa résolution d'où est-ce qu'elle va trouver sa résolution et bien d'un endroit où il y a souvent plus de vie s'il y a un agent pathogène dans le milieu il y a un endroit où cet agent pathogène existe aussi mais où il est régulé dans son environnement et ces fameux hotspots de biodiversité alors quelquefois un endroit plus à l'est plus à l'ouest plus au nord on ne sait pas d'où ça vient mais ça vient et le trajet le temps qu'il faut pour que la solution arrive jusqu'à l'endroit où le problème émerge est de l'ordre de 5 à 7 ans aujourd'hui avec toutes ces pandémies mondiales je parle du monde végétal tu sais on a la drosophile Suzuki qui nous bousille tous les fruits on a le cynips du châtaignier qui nous bousille tous les châtaigniers on a la pyrale du buis il y a des trucs qui touchent mais toute la planète quasiment en même temps parce que les parasites circulent très vite à chaque fois qu'on transporte des fraises d'Espagne si jamais les fraises sont attaquées par des petites drosophiles et qu'on vient les mettre chez nous parce qu'on est très vertueux nos fraises pourries on va les mettre dans notre compost mais dans le compost en fait on va diffuser la drosophile qui va se répartir chez nous à très grande vitesse tu vois donc tous ces éléments vont faire que les parasites arrivent très vite mais les auxiliaires ils ne viennent pas aussi vite et ce qu'ont montré ces phytopathologies c'est qu'aujourd'hui il faut entre 30 et 50 ans voire quelquefois un siècle pour que la solution arrive alors là moi ce que ça me soulève c'est que donc bon déjà on voit bien que ça demande beaucoup plus de temps on passe de 5 à 7 ans à 50 ans de 5 ans à 50 ans on ne pense que 10 fois plus de temps pour que la solution apparaisse mais direct ça fait le lien avec le fait que peut-être on a perdu de la biodiversité dans les paysages dans l'agriculture et du coup on a moins de solutions moins de réponses qui peuvent apparaître non seulement on a perdu la biodiversité mais la biodiversité c'est ce que disait Marc-André tout à l'heure il faudrait que l'interview là-dessus la biodiversité c'est pas que l'ensemble des espèces c'est aussi tous les liens qu'elles ont les unes avec les autres et donc on a aussi perdu de l'intensité dans les liens et si aujourd'hui on a 10 fois moins d'oiseaux migrateurs qui a un siècle un siècle et demi 10 fois moins d'oiseaux migrateurs 10 fois plus de temps je sais pas s'il y a une corrélation c'est pas scientifique de dire qu'il y a une corrélation mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle 10 fois moins d'oiseaux migrateurs et donc les alors les insectes et tout ça comment est-ce qu'ils vont faire pour venir jusqu'ici aujourd'hui on sait que les bestioles qui pourraient réguler certains de nos parasites existent le cynipse du noyer par exemple du châtaignier mais la mouche du brou du noyer c'est pareil on sait qu'elle est parfaitement régulée en Turquie ces deux maladies en Turquie alors qu'est-ce qu'on fait pour que les auxiliaires il y en a des dizaines et des dizaines qu'est-ce qu'on fait pour que ces auxiliaires viennent de la Turquie jusqu'à chez nous tu vois on a coupé les ponts qui existaient avec l'immigration du coup il y a moins d'apport par les déjections de tous ces micro-organismes qui potentiellement auraient la solution ou des graines des plantes qui vont attirer d'autres insectes etc on a cassé ces liens on a cassé ces liens alors ça toi donc les animaux parce que nous vivons tous ensemble permettent d'adapter ces choses là mais Homo sapiens à l'époque où il était chasseur-cueilleur lui aussi se déplaçait lui aussi il trimballait avec lui ses noyaux ses pépins parce que quand je tombais dans la nature sur une prune délicieuse qu'est-ce que je faisais ? j'en mangeais un petit peu mais surtout j'allais en récolter quelques-unes pour les donner aux personnes que j'aime à l'endroit où je vivais et à cet endroit là qu'est-ce qu'on a fait ? les gens ont mangé ces fruits-là ont jeté les graines et les noyaux autour et puis à la longue le milieu est devenu de plus en plus propice à notre existence donc on a fait circuler même avant avant même d'avoir inventé l'agriculture on a commencé à faire circuler des graines de ce que l'on aime tout simplement et puis bien sûr tous les inoculums qui vont avec mais ça c'est un truc complètement caché et aujourd'hui si les oiseaux ne le font plus suffisamment c'est peut-être à nous aujourd'hui de le faire en attendant qu'il y ait de nouveau suffisamment d'oiseaux pour le refaire donc on peut commencer à trimballer des inoculums inoculums ça veut dire quoi ? ça veut dire aller quand j'invite des gens à la maison ou qu'on organise un stage de permaculture ou d'électroculture c'est de dire à tout le monde de venir avec un petit peu de terre de chez lui mais pas n'importe quelle terre la plus belle terre de son jardin et peut-être aussi un petit peu d'humus auprès du plus beau vieil arbre que chacun connaisse chacun vient on ramène on les mélange on met ça dans une grosse bacine on mélange et tout ça quand on se micro-organise quand on va les mélanger tu vois il y en a peut-être certains qui vont commencer à se concurrencer à se bouffer les uns les autres il n'y a pas que il n'y a pas que des gentils il y a aussi des opportunistes le micro-organisme c'est pareil pour que les individus ne soient pas trop opportunistes et qu'on veut que le lien commence à bien se passer il y a un truc qui marche très bien c'est de donner à boire et à manger il dit à boire et à manger il faut donner du sucre toutes les bactéries les champignons ils se nourrissent en temps normal de la sève des exudats racinaires de la sève élaborée des arbres la sève élaborée des arbres comment est-ce qu'on fait pour l'extraire on fait un jus de fruits on prend des jus moi j'aime bien faire j'aime bien le vin je mets un peu de pinard dedans ou de la bière la bière tout à l'heure et puis j'aime bien dans mon régime alimentaire j'aime bien le pain et donc je mets du pain je mets du pain je mets de farine là dedans alors voilà donc toi t'imagines tout le monde a ramené une petite poignée de quelque chose on met ça dans un pot moi je suis venu avec mon pot toi t'es venu avec ton pot tout le monde est venu avec son pot on a mélangé ça on a mis un peu de farine un peu de jus de fruits moi comme j'aime bien le vin j'ai mis du vin toi t'aimes bien la bière tu mets de la bière si quelqu'un aime bien le jus de pomme il met du jus de pomme si quelqu'un aime bien le sarrasin c'est du sarrasin un truc qu'on aime bien parce qu'en plus il y a un lien du coeur en plus et puis les micro-organismes qui viendront toi là dedans ils sauront que ah ben là il y a un mec qui aime bien le pinard quoi tu vois et ça va aussi comment ça sélectionner ces choses là mais de façon juste qui correspond à ce que je suis on ne veut pas que du pinard en fin de saison en fin de saison quand je vais nourrir ces inoculums avec mes dernières tomates qui sont tout à fait saines tout à fait belles je vais en mettre un petit peu de la pulpe de mes tomates ou des plus beaux fruits je mets toujours le meilleur de ce que j'aime là dedans je m'en donne en offrande dans la terre tu sais autrefois tous ces peuples premiers quand j'étais en Laponie les gars ils vont tout le temps faire une petite offrande qu'ils donnent au sol de ce qu'ils aiment un petit peu de ce qu'ils vont manger un petit peu du sang de la bête qu'ils ont égorgé un petit peu de même de l'agnole qu'ils ont bu ils commencent à en verser un peu par terre offrir faire don à la terre de qui on est offrir à la terre faire don de qui on est qu'elle sache qui on est qu'ici il y a un gars qui aime ça un autre qui aime ça c'est là la façon de communiquer pas en mangeant et donc chacun vient rajouter un petit peu de sa terre de son pain de son vin enfin de sa farine de son vin et puis et puis on mélange tout ça et puis chacun repart avec un pot tu vois un petit peu comme ça donc ce qu'on a fait au début de la semaine et puis ce pot ensuite je pars ailleurs tu vois parce que on voyage pas mal je rencontre plein de gens et puis je pars ailleurs et puis je dis voilà tac allez on va faire ça et puis on rencontre la solade de la permaculture l'an dernier tu vois il y avait presque je ne sais pas 50-60 personnes qui étaient là qui ont chacune ramené des trucs de toute la France on a mélangé ça on a fait poif en inoculable je rencontre la permaculture mais j'avais fait ça à plein d'endroits différents cet automne je vais en Suisse tu sais je suis invité par un groupe façon cocopéli tu vois mais en Suisse voilà et donc on avait déjà expliqué ce truc là là-bas tu vois et on le refait on le refait et là-dedans il y a une personne qui était là qui vient qui dit ah ben voilà tu te rappelles on avait fait ça il y a deux ans et donc le truc il est parti en Autriche et en Autriche il y avait des gens qui étaient en Hongrie et qui l'ont fait aussi en Hongrie il y a des gens qui étaient en Turquie en Roumanie et en Turquie tu vois et en fait il y a des gens qui font des inoculums comme ça toute l'Europe et puis ça va ça vient à chaque fois les inoculums ils font qu'un petit trajet trajet pédestre c'est quoi la bonne mesure du mouvement si je commence à dire on va faire venir des trucs de la Nouvelle-Calédonie jusque chez nous il y a une espèce de discontinuité territoriale qui n'est pas naturelle je ne vais pas commencer à vouloir remettre des lapins en Australie ou des trucs comme ça dans l'idée de rester dans les cycles de la nature ou des migrations naturelles on peut faire l'homme ou l'oiseau on ne va pas faire des choses extravagantes prendre du silum d'Amérique par exemple l'oiseau il transporte des choses à son échelle pour faire évoluer l'écosystème à son échelle s'il y a des oiseaux qui font 20 000 km ils vont transporter les inoculums sur 20 000 km pour modifier le milieu à l'échelle de leur territoire et nous notre territoire c'est finalement ce qu'on peut faire en une année à pied 500 km d'un côté 500 km de l'autre quand on était chasseur-cueilleur maximum souvent que 200-300 km c'est cette idée de faire des petits sauts de puce enfin sauts de puce de 100-300 km ou au niveau d'un pays 500 km au coeur de la France ça fait 1000 km tu peux faire des trucs sur l'échelle de toute la France comme ça échanger nos inoculums et en fait à chaque fois ramener des choses d'endroit où peuvent quelquefois émerger des adaptations et réenrichir nos écosystèmes de ce qui pourra peut-être leur permettre d'évoluer et ce qui est troublant c'est que où est né Homo sapiens la vallée de l'homo Lucie l'Ethiopie a vu naître Homo sapiens donc en Ethiopie il y a tout ce qu'il faut pour faire naître Homo sapiens pour le faire vivre toutes les bactéries tous les micro-organismes il y avait surtout toutes les maladies là-bas mais également tous les remèdes si Homo sapiens vit toujours c'est qu'il y a tout le temps eu quelque chose qui s'est adapté quelque chose qui a permis le maintien d'Homo sapiens sur Terre et en plus comme tu disais c'est que l'Ethiopie n'a pas vécu de glaciation et du coup elle a encore en mémoire tout un tas d'informations de choses qui se sont passées durant des millions d'années 580 millions d'années même avant les dinosaures tu vois et donc il y a encore des trucs parce que même chez nous il y a des plantes certains lycopodes des trucs comme ça qui vivaient avant les dinosaures qui existent toujours chez nous donc il y a toujours encore un petit peu de ces écosystèmes qui existent et des microbiotes associés à ces écosystèmes qui sont présents et qui sont présents dans ces banques de données extraordinaires ces disques durs de la mémoire de la Terre qui vont se retrouver dans des lieux et finalement dans tous ces hot spots de biodiversité et que finalement tu vois sur Terre il y a déjà eu des glaciations il y a du jeu du réchauffement climatique il y a eu du jeu des tempêtes il y a du jeu des cataclysmes il y a même eu des extinctions de masse 6 ou 7 je ne sais plus 6 ou 7 on est peut-être dans le 6ème 7ème 8ème et peut-être plus ce qu'on connaît surtout tout ce qu'on ne connaît pas mais en fait il y a aussi tout ce qu'il faut pour reconstruire les choses et depuis qu'Homo sapiens existe et bien chaque fois qu'il y a eu des maladies chaque fois qu'il y a eu des pestes chaque fois qu'il y a eu des épidémies extraordinaires chaque fois qu'il y a eu des accidents climatiques des petites glaciations qu'il y a eu des mortalités des effondrements en population humaine la pète est constante tous ces effondrements ont tout le temps trouvé des solutions chaque fois qu'il y a eu beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère pas nécessairement dû à la pollution mais dû à le volcanisme exubérant dû à des réchauffements les plantes ont utilisé ça pour se développer et à chaque fois que les phénomènes interviennent comme il y a accès à la mémoire microbiologique aux organismes qui ont permis la réadaptation des choses il leur faut beaucoup moins de temps à se mettre en oeuvre à résoudre nos problèmes parce que le truc a déjà trouvé sa résolution c'est comme nous quand on est ton malade tu es malade ça ne marche pas pour toutes les maladies mais tu as la rougeole quand tu es gamin tu as une bonne fièvre tu as des boutons partout et puis après ton corps il sait gérer la rougeole et chaque fois que tu te retrouves contaminé c'est presque instantané tu n'as plus la rougeole ça me fait penser au fait excuse moi c'est que quand par exemple on grandit on veut tout aseptiser vivre dans un environnement où tout est impeccable il ne faut surtout pas qu'on aille dehors toucher la terre et tout ça quelque part on fragilise aussi un peu l'organisme mais dès qu'il y a le moindre pathogène qui va arriver on sera moins performant pour lutter parce qu'on n'aura pas appris à notre corps à s'adapter et à trouver les réponses aux maladies qui surviennent et dans ton discours ce que j'entends c'est que la nature elle a les solutions dans le disque dur de la nature des micro-organismes des plantes et grâce à ces inoculums on peut on peut en quelque sorte prendre des disques durs à certains endroits pour les distribuer dans nos jardins dans les espaces pour utiliser en quelque sorte ce disque dur voilà c'est ça et toute la formation qui est dessus et si autrefois les oiseaux étaient suffisants pour le faire aujourd'hui quand il n'y a plus suffisamment d'animaux migrateurs de la même façon qu'on aime bien échanger nos graines dans toutes les bourses aux graines dans toutes nos rencontres pourquoi est-ce qu'on n'échangerait pas un petit peu de nos inoculums et tu vois ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce petit pot là le premier truc c'est que si je mets juste un centimètre cube d'inoculum là-dedans un centimètre sur un centimètre sur un centimètre là-dedans il y a autant d'organismes qu'il y a de vertébrés sur terre des milliards et des milliards et des milliards de bactéries de bactéries de champignons d'êtres microscopiques mais qui sont tellement petits qu'il y en a une quantité énorme là-dedans tu vois et là-dedans parce que finalement qu'est-ce qu'il y a dans ce pot là il y a certes pas mal de ce qu'on vient de faire ici du mélange qu'on vient de réaliser mais il y a toujours un petit peu de rencontres de permaculture de l'an dernier un petit peu ah bah c'est le même pot là ah ouais c'est ton pot que tu gardes voilà voilà alors je le duplique j'en fais aussi des copies de temps en temps voilà je lui donne beaucoup à manger je rajoute plein 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 de de feuilles mortes du sucre de la farine et puis voilà et puis surtout là pour le transporter je le mets dans un pot mais quand je suis à la maison j'ai mis une espèce de gros pot en terre au pied d'un vieil arbre de mon vieil arbre tu vois de mon pote et donc le sympa qui n'a pas de fond tu vois et puis je le mets dedans ce qui fait que c'est le vieil arbre qui s'en occupe comme il apporte toujours un petit peu de sa sève pour nourrir les micro-organismes les mycorhédiens mais tu sais les exudateurs racinaires ils vont dans le milieu et ça nourrit tout le monde quoi et donc il continue de le nourrir c'est mon vieil arbre et mon vieil arbre en même temps il rediffuse toutes ces bactéries tous ces champignons par les réseaux mycorhédiens par les réseaux d'hyperfidité par les petites bestioles qui vadrouillent chez moi ça va le rediffuser dans tout le jardin dans tout le terrain jusqu'au verger et ainsi de suite quoi voilà donc c'est juste de mettre les choses en mouvement et d'entretenir ça finalement comme on comme on ferait un levain tu vois pour du pain de le garder puis d'enrichir notre levain de toutes ces petites graines tu vois et tous ceux qui ont mis là-dedans un petit peu de ce qu'ils aimaient de ce qu'ils sont c'est ce qu'ils aimaient c'est ça qui est important du coup si imaginons des personnes ont envie de faire comme toi et de prendre un peu de terre de chez eux la terre la plus riche sous un arbre et puis de partager avec des amis ou c'est-à-dire que chacun prend un pot comme ça on met dans un autre plus gros contenant on mélange et après on refait des pots donc on a de la diversité de micro-organismes dans le pot et après le fait de le mettre au jardin ça permet donc du coup de se réinsérer dans les cycles naturels qui ont été coupés donc de faire un peu sa part du colibri c'est on va voilà notre échelle localement on va aider la nature par ce biais-là et dans le jardin dans le potager ça peut être utile aussi en quoi ça pourrait être utile dans notre jardin dans notre potager de faire ça en fait alors dedans ce ne sera pas la part du colibri ce sera la part de Loïc laisse ce colibri faire sa part et et finalement sur cette terre tout n'est fait que de la part de tous les individus qui y vivent il n'y a que les humains qui imaginent des projets énormes mais sinon la terre elle fonctionne que par des toutes petites choses toutes ces toutes petites choses c'est peut-être les choses les plus importantes à faire et aujourd'hui toi si je vais faire un programme politique pour l'avenir un truc comme ça tu vois on pourrait aussi imaginer c'est pas que je veux faire de la publicité pour les trucs parfaits mais tu vois j'imagine Coca-Cola qui met son truc là-dedans Hollywood chewing-gum fraîcheur de vie vous êtes trop quoi tu vois c'est tous ces chemins que l'on prend toutes les façons de le faire c'est important de dire qu'on le fait mais que ça reste secret tu vois que les chemins que l'on emprunte qui sont les chemins de nos cœurs finalement des amis des gens qu'on aime aller rencontrer qui restent secrets il ne faut pas qu'on fasse de cartes il ne faut pas qu'on fasse un truc pour dire voilà mais il faut qu'on le fasse tu vois et ce n'est pas ce qu'on va le faire et ce n'est pas ce qu'on est en train de le faire que la résilience de la planète et donc des lieux dans lesquels on vit aura une plus grande probabilité d'être forte c'est en termes de probabilité et quand dans ton jardin parce que toi tu vas le faire beaucoup tu rencontres beaucoup de monde et quand dans ton jardin à un moment donné tu verras que les plantes seront plus saines qu'elles résisteront un petit peu mieux à la sécheresse qu'elles souffriront moins elles tomateront moins le cul noir qu'elles supporteront mieux donc le stress climatique qu'il y aura moins de maladies sur tes haricots ou je ne sais trop quoi qu'il y aura quelque chose d'autre la stabilité de réponse et quand tu rediffuseras tes trucs là tu donneras aussi à d'autres la possibilité de répondre aussi à leurs besoins parce que l'évolution elle ne va pas se faire de la même façon chez tout le monde mais chaque fois qu'un truc va émerger quelque part et va bien fonctionner si on ne se met pas en mouvement si on ne se les échange pas si et bien en fait ça ne marchera pas ce qui est important c'est de le faire ce que je trouve bien c'est aussi le lien en fait ça crée du lien aussi on n'est pas tout seul on est interrelié et on travaille le mot travail c'est peut-être pas le meilleur mais en tout cas on avance ensemble et on fait des choses pour aider la nature et par ce biais on a démarré ça de façon inconsciente et je n'ai pas perçu que c'était aussi profond que ça au départ c'est quand un jour justement quand j'étais en Suisse et que le truc est revenu en fait il est revenu de Jérusalem il n'est pas encore arrivé jusqu'en Éthiopie mais il a déjà fait la moitié du trajet alors que je n'ai pas beaucoup bougé de chez moi au début je me disais il faut que tu ailles faire un pèlerinage à pied jusqu'en Éthiopie et que partout où tu passes que tu vois un vieil arbre tu fasses ce truc tu mets là en toi et tu fasses ce truc et tu commences à faire le chemin ça c'est un truc de fou peut-être que je le ferai un jour on dit on s'en fout on est fou un truc un peu initiatique pour moi mais de voir que ça va déjà beaucoup plus vite que moi je suis resté chez moi et vous ne pouvez pas bouver beaucoup de la France et puis c'est déjà fait un trajet tellement beau et ça ça fait sens de voir que sur Terre on est plein à le faire on est tout plein à croire aux forces prodigieuses de la vie de la nature à croire qu'elle pourra nous aider à répondre et là on lui donne les moyens de nous aider les moyens de lui dire qui on est par notre pinard par notre farine par notre bière tu vois par qui on est qu'est-ce qu'on aime manger qui on est quelles sont les plantes qu'on cultive dans nos jardins parce que ça c'est près de mon vieil arbre avec aussi en interagissant toutes les plantes de mon jardin tout ce qui fait mon propre écosystème l'écosystème que j'aime celui dans lequel j'aime me retrouver moi mais aussi le tien et puis le tien et puis le tien aussi et ça ça fait sens et ça recrée une espèce de de lien mais c'est pas qu'une communauté humaine qui se joue c'est les communautés des êtres vivants qui ensemble dans cette association qui va nous regrouper déjà nous en grand nombre mais surtout les oiseaux migrateurs les blaireaux les sangliers et puis peut-être que dans les mers il y a plein de choses qui passent les baleines les dauphins tout ce qui bouffe comme ça contribue à en permanence rééquilibrer les excès compenser les 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 pertes les manques et et finalement permettre à tous les êtres de cette planète de mieux finir c'est très c'est très sage comme discours en fait c'est très ça fait presque spirituel c'est presque une mission un peu de vie d'aider la vie on est la vie de toute façon on est on a tous la vie en vrai et c'est ça aussi qui est important pas que de le comprendre mais de ressentir c'est que je dis souvent que la vie est belle tu vois mais si aujourd'hui je crois que ça va marcher c'est parce que justement la vie est en toi la beauté est en toi la capacité que tout ça sache elle est en toi parce que tu es la vie chacun de nous est la vie la vie est en nous la vie est en toi la vie est en moi et comme je crois en la vie et bien je crois que ça va nous aider et puis même si c'était des conneries parce que peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui dira qui démontrera par ne sais trop quelle science la relativité élargie à la on ne sait pas physique quantique ou etc qui dit ah mais c'est tout de n'importe quoi c'est pas comme ça que ça fonctionne peut-être il y aura peut-être raison quoi tu vois mais quand je vois déjà tout le lien que ça fait toute l'attention que ça apporte par rapport aux vieux arbres par rapport aux animaux qui s'effilent par rapport à ce qui se passe entre nous déjà ça ça n'a pas de prix parce que ça fait des années maintenant qu'on se connaît à chaque fois on est heureux de se revoir parce qu'il se joue quelque chose qui est dehors de l'amour de l'amitié de la fraternité cette belle fraternité qu'on vit qu'on expérimente dans lesquelles on essaie d'avancer avec nos petits moyens de cons comme ça ça me paraît important ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure aux colibris j'insiste mais chacun fait sa part et c'est un moyen de faire sa part d'aider la biodiversité d'aider le fait de se connecter à la mémoire de la terre de recréer des liens qui ont été perdus par les migrations qui sont coupées par les méfaits de l'homme et donc à notre échelle on se réinsère dans ces sites pour re-aider les connexions et repermettre qu'il y ait des solutions qui puissent émerger lorsqu'il y a des problèmes parce qu'on est une société qui a énormément de problèmes et on a besoin aussi de ces solutions et du coup de s'insérer dans cette mission-là ça peut paraître simple on prend un pot on met un peu de terre dedans et on se partage ça mais c'est déjà beaucoup c'est déjà un acte qui peut avoir beaucoup de répercussions au final si on est tu disais hier que je crois qu'il y avait 40 000 permaculteurs dans toute l'Europe et si déjà il y a 40 000 sites où les gens ils font des petits arbres de biodiversité ça peut déjà permettre par exemple pour des oiseaux migrateurs ils peuvent aller de marre en marre à recréer des sites et voilà on peut tous à notre échelle faire des choses et toi et plus on va être attentif à ce qu'on ait plein de vie autour de chez nous même si aujourd'hui il y a encore plein de gens qui sont loin de comprendre d'évaluer l'importance que ça peut avoir mais si tu le crois concentres déjà je suis toi et en fait la vie au bout d'un moment elle ne demande qu'à ressurgir et toutes ces petites graines toutes ces petites graines de permaculture de vie de ces oasis qu'on est en train de avec attention avec passion avec discernement qu'on est en train de créer autour de chez nous et bien au moment où autour ils seront peut-être un petit peu plus ouverts à la beauté du monde et bien là ça explosera quoi et le gros du travail sera fait parce que les graines seront déjà en place elles seront déjà semées et dans un terreau fertile tu vois garder la foi avancer vers le positif continuer à semer des graines et la vie fait la suite et la vie elle est belle et bien voilà c'est bien là la seule chose qui soit importante dans notre discussion je pense que je pense que c'est super merci Hervé je pense que tu pourrais en parler au moins 3, 4, 5 heures expliquer le rôle de ce système et tu aurais plein de choses à raconter après on va essayer de ne pas faire une vidéo trop trop longue je ne sais pas si tu as quelque chose à dire peut-être en conclusion en conclusion c'est que je vais te donner du travail mec tiens ce pot tu sais que je vais te dupliquer et donc là-dedans tu as compris tout ce qu'il y a dedans tout le trajet tout le voyage tout l'amour qui est là-dedans voilà donc ça tu vas le mettre près de ton vieil arbre déjà et puis surtout je vais en prendre juste un peu non non je vais te le laisser quand même non mais attends je vais te dupliquer et puis j'en ai un entrepôt dans la voiture super merci et puis voilà tu vas aussi le faire vivre et tous les gens qui vont venir tu vas le donner et puis tu vas aussi leur demander d'en ramener et puis voilà ça donne une sacrée responsabilité ah non tu pensais glandouillé tu pensais glandouillé tu vas avoir du boulot mec mais tu vois le coup génial le coup génial là-dedans c'est que tu dis bon ok vous venez chacun avec un peu de terre mais aussi un peu de votre pinard de votre vin des produits que vous aimez bien tu vois tu vois le repas partagé que ça peut faire en même temps je ne sais pas si je vais arriver à faire la mission aussi bien avec toi que avec ce pot là ce que j'espère c'est qu'il y a plein de gens qui voient cette vidéo et qui comprennent le sens de la chose et qui s'insèrent aussi dans cette démarche exactement moi je suis heureux d'avoir ça je vais en mettre une partie dans mon jardin et en fait c'est un peu comme un bébé j'ai l'impression que c'est un peu un bébé qui peut nourrir pour entretenir et tout ça il y a une responsabilité c'est pas plus compliqué que faire des bébés tu sais merci Hervé merci pour tout merci beaucoup à toi merci la vie est belle merci à tous